Joins à l'anniversaire ! En Brésil, tout le monde regarde les appuiers. Il y a lancé Eduardo ! En Algérie, tout le monde regarde les appuiers. L'équipe de Nice est fantastique. Une demi-heure du ski, un quart d'heure à la plage. Quel est votre sommetier ? Ouais, c'est quoi votre sommetier ? Allez mon petit, allez ! Allez mon petit, allez ! On va gagner samedi, hein ? Allez ! Je suis super mergé ! Merci beaucoup pour le faire. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Ça reste le club de mon cœur. J'adore le... Autant, je savais comment aller marquer 4 buts. Et j'ai pensé que Cardi pouvait en prendre un. Et non ! On va faire le Père Noël ! Ha 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 ! Faites-moi ! Eh ouais les gars, c'est moi qui fais Zap Gym ! Eh ouais ! C'est trop trop mort ! Non 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 ! C'est froid ! C'est trop mort ! Ah, c'est trop mort ! Bien joué à 1000 ! Alla ! Chut ! Chut ! Oh oui ! En jeu ! Oh ! 20 000 ! Oui ! Ah ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Oh ! 4 10 000 ! Bien joué ! Je sais ! Regarde ! Regarde ! Regarde ! Jouer ! Bien joué ! Attends un peu ! Regarde 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 ! Tu as gagné la Coupe d'Afrique, ça va être ta 3ème saison à Nice. Est-ce que tu es encore un jeune joueur ? Non, moi je ne pense pas. Déjà dans ma tête, ça fait un ou deux ans que je ne suis jamais un jeune, je ne pense pas à ça. Et en Algérie, tu penses quoi pareil de toi ici à Nice ? Ils m'ont demandé si tu es bien là-bas, que tu restes travailler comme tu fais là. Ils m'encouragent. Très bien, merci. C'est bon ? Oui, c'est très bien. Tu vas découvrir aussi les supporters que tu n'as jamais vraiment connus. Déjà, comment tu penses qu'ils te perçoivent ? C'est une bonne question, je ne sais pas comment ils me perçoivent. Après, ils nous attendent quelques fois après les entraînements, j'essaie d'échanger un petit peu avec eux. Et franchement, je ne sais pas comment ils me trouvent, mais il faudra leur demander. C'était vraiment un manque cette année, je pense. Et on a tous hâte justement de retrouver un stade avec des supporters. Et est-ce que tu peux te tourner vers moi doucement ? Ah vas-y. La tête juste, vas-y. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage ST' 501 On habite à 100km d'ici à peu près, donc du coup on va voir le match. J'étais super content quand j'ai vu que Nice faisait un match amical ici. D'ailleurs j'étais du TEP à Salzbourg il y a 5 ans de ça. Quand je reviens, une fois tous les 2 ans, on essaye de voir un match. Le dernier qu'on a vu c'était contre Naples, la Champions League. Je suis de Rocheville, donc pas très loin. C'était un sentiment assez à part, un sentiment que j'ai eu normalement quand j'étais très jeune. C'est clair que le foot m'a manqué beaucoup. Je ne te cache pas qu'avant le match j'étais un peu excité, un peu nerveux. Il y a quelque chose qui se passait dans le ventre. Je suis content de pouvoir rejouer les premières 400 minutes. J'espère vraiment que cette saison je pourrai aider toute l'équipe. C'est un grand plaisir de retrouver des terrains magnifiques. Et puis une fin d'entraînement de l'OGC Nice. C'est surtout le plaisir de revoir des amis que sont Thierry Oleksiak, puisqu'il est stéphanois. Et Christophe Galtier qui a été entraîneur aussi à Saint-Etienne pendant de nombreuses années. C'est un geste très sympathique puisque c'est un maillot de l'OGC Nice qui a été floqué à mon nom. Je pense que c'est peut-être un souvenir d'une certaine main que j'avais faite il y a quelques années en arrière. Et qui avait apparemment fait perdre le titre à l'OGC Nice. Donc bon, je l'ai toujours regretté sur ce fait de jeu. Puisque à la fin du match j'avais toujours dit que j'avais fait main. Mais je crois qu'il n'y avait qu'une personne qu'il n'avait pas vue. C'était l'arbitre M. Wurz. Et puis malheureusement cette année-là, Nice aurait dû être champion et a perdu le titre. C'était un grand privilège parce que moi je l'avais accroché au mur au poster. Quand je me levais le matin, j'avais Dominique Rocheteau et Christian Lopez. Je pense que vous avez fait la bonne pioche. Je pense que Christophe est quelqu'un de super, de compétent. Il l'a prouvé par tous les clubs où il est passé. Et je pense que ça a été vraiment une belle opération que de faire venir Christophe ici. C'est un grand terrain ce soir que celui du Stade du Rail. C'est un grand terrain ce soir. C'est un grand terrain ce soir. Les gars, il y a le public. Les supporters, on va les saluer à la médiade. Première rencontre de Mario Lemina avec les supporters niçois. Je vous aime les frères. J'ai fait le voyage depuis Lille. Si vous regardez les présentants Zabjim, vous allez me voir avec le petit Bob, les accueillir à l'hôtel. Je suis venu de Pologne spécialement pour l'entraînement. Super ambiance, super supporter. C'est très sympa de voir à deux semaines du début du championnat une bonne ambiance. Ça vous fait quoi de voir les joueurs comme ça en vrai ? De la joie. On est content d'être ici. On leur souhaite la bienvenue. On est dans une belle ville. On a un beau club avec un bon coach. On va faire une belle saison. Issa-Nissa. Et vous vous supportez quelle équipe ? Bah, l'OGC Nice. Oui. Si on est ici, c'est pour aimer l'OGC Nice. Issa-Nissa, rendez-vous samedi à l'Allianz Riviera. C'était facile. Tout le monde parle en anglais. Mais ils comprennent et parlent en français. Et les gens traduisent. C'est bon. Je suis heureux. Le premier contact avec Calvin, et c'est rigolo, mais il date il y a deux ans et demi. On avait échangé à l'époque justement sur aussi la possibilité de venir à Nice. Ça n'avait pas pu se faire à l'époque. C'était pas aller plus loin que ça. Mais il s'est toujours resté dans un coin de sa tête, je pense. Mais en tout cas, dans un bon coin de la note. Et c'est pour ça que deux ans après, le dossier a pu se faire. Il y a beaucoup de bons joueurs dans notre équipe. Et je vais recevoir tout le monde bientôt. Et aussi, Calvin, c'était bien qu'il est venu. Maintenant, nous sommes dans une maison ensemble. Pour deux semaines. Et puis, nous pouvons trouver notre propre place. Justin, comme Kasper, quand il est arrivé, il a lié à la poil à la jeunesse. Parce que c'est toujours un jeune joueur, mais avec une vraie expérience. Ça fait aussi partie de l'expérience d'avoir joué de la Ligue des Champions, d'avoir joué des matchs de Coupe d'Europe, d'avoir joué des matchs avec son équipe nationale. Donc voilà, on est ravis de la venue de Justin, parce qu'il va nous apporter aussi cette expérience-là. On va faire ton comeback à Ayant Riviera aussi. Oui, on va revenir. Mais ensuite, dans une robe d'Odrisse. C'est différent, c'est mieux. Je suis ici pour le projet et l'ambition du club. Parce que je suis aussi ambitieux. C'est un capitaine. Il a été capitaine du PSV. Pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. On devient capitaine naturellement et ce qu'on attend de lui, alors il va prendre ses marques bien évidemment. Il est encore jeune, mais c'est toujours intéressant de faire venir dans une équipe et de faire venir des capitaines. Mon premier match en Ligue 1, c'était contre Nice. Mais ce n'était pas à ce stade-là. C'est un stade duré. Une ambiance de ouf. Il y avait une belle ambiance. C'est le moment aussi pour moi de montrer que j'ai pris en maturité, que je ne suis plus le jeune Mario que vous avez connu quand j'étais en France. Et de pouvoir encadrer aussi ces jeunes-là, parce qu'ils ont un fort potentiel. Et aux autres cadres de l'équipe, de pouvoir les pousser vers le haut. Il y a de quoi faire. Une très belle saison. Alors je vais commencer. Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa. Les actionnaires. John, Andy et Jim. Ils nous permettent de continuer notre objectif. C'est d'essayer de faire grandir cette équipe. Et c'est important de sentir un actionnaire qui est là, à vos côtés. Et je dirais qu'aujourd'hui, la moindre des choses, c'est de les remercier de leur présence. Et je pense que pour l'OGC Nice, c'est une opportunité qu'à long terme, on appréciera encore plus qu'aujourd'hui, peut-être. Il y a toujours celle-là, mais il y a toujours celle-là dans le bureau des coachs. Je fais une petite surprise. Ça me tenait à cœur de revenir ici pour voir tout le monde. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. Je suis à Cannes en vacances avec ma femme et un ami. Et je suis venu à Nice pour voir la famille. Ça va, ça va ? Ça va ? Ça fait plaisir. Ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Ça va ? Bienvenue à la maison. Merci. Tout a changé. Mais c'est encore plus beau. C'est bien. Comme ça, les gens vont pouvoir évoluer plus vite. Ils vont pouvoir évoluer dans un bon contexte. C'est le principal. Tu sais quoi, toi ? Tu viens au club le jour où je m'en vais. Bah oui, mais vous m'avez dit le 27 et le 28. Vous partez ? Non, mais on est le combien aujourd'hui ? Je ne sais plus. On est le 27. On est le 27, crois. On est le 27. On est le 27. T'es beau comme tout, hein ? Ouais, merci. Il est trop beau. Tu m'as fouté, là ? Je t'allais dire oui, c'est vrai. Non, non, non. Non, là, je suis à foutu, là. Tu reviens pour Marseille ? Bah, Virginia m'a dit ça, hein ? Parce qu'il paraît, c'est combien ? C'est le 21 août. 21 août ? Je peux, hein ? C'est envisageable. Ah, mais il faut que tu viennes, c'est obligatoire. Ouais. Merci, merci, prez. Nice, c'est mon équipe. Moi, je te dis la vérité, moi, j'ai deux équipes. Le Havre, Nice, tu vois. Et il n'y a que Nice qui est quand j'ai mon maillot, qui est vraiment la famille depuis tout ce temps. Ça fait huit ans, j'ai eu l'accident. Et c'est comme si, tu vois, ça ne s'est jamais arrivé, tu vois. Ils ont toujours été là pour moi, aujourd'hui encore. Voilà, c'est chez moi. Il y a des gommies, j'ai vu avant. Il y a Ed Gommies, c'est une gommies. On n'a pas un petit parlement. Il y a des personnes qui vont me dire que c'est normal. Moi, je suis choqué quand même, parce que je ne suis pas resté longtemps quand même à Nice. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à, par exemple, pour Havre. Tu vois, le Havre, c'est chez moi. Il n'y a pas... C'est vraiment deux ans, mais fort, tu vois, intense. Ce que je vois, c'est vrai. Quand les vrais esprits se rencontrent, c'est ça. Il faudrait que je les vois en face. En vrai, j'aimerais bien tous les rencontrer. C'est pour ça que ce serait bien que je vienne pour Marseille. Ça me ferait plaisir de les voir en vrai. Mais je pourrais leur dire merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, pour le soutien. Ça me fait plaisir. Ça me touche trop au cœur, en vrai. Et j'espère vous voir très prochainement. Je suis un Issa. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois ? Je suis un Issa. Unodino. Issa, Issa. Ouais. Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.